bienvenue à tous alors on se retrouve sur une vidéo de pokémon perles scintillantes oh les petits pikachu qu'est ce qu'il est mignon et c'est on est dans un western il y a plein de d'habits de cowboys enfin non c'est une petite ville parce qu'on est à la campagne voilà ça y est on va rechercher les chevaux du coup alors il te fait toujours attendre petit pikachu oui déborde d'énergie et regardez ce petit cri et bah il est en train de bailler là les faits au petit bruit oh c'est marrant fait des cabrioles de bonheur donc en fait je vais vous expliquer pourquoi je suis ici c'est parce que là c'est une garderie pokémon apparemment si on laisse deux pokémon de la même espèce en fille un garçon et bah on pourrait avoir un oeuf et dedans il y a un pokémon j'ai essayé avec deux pikachu et après on peut les récupérer quand on veut donc je vais les récupérer ça va faire deux bonnes heures qui sont là bas parce que l'entretemps j'ai fait des pauses t'es sûr que c'est assez deux heures bah je pense bonjour ah c'est toi ravi de te voir à propos j'ai toujours récupéré un pokémon oui pikachu pikachu d'accord un instant s'il te plaît oui donc je vais le remettre à son endroit parfait voilà voilà ton pokémon tu as également récupéré l'autre pokémon oui donc l'autre pikachu ah oui t'as préféré on va le récupérer voilà je veux dire dans la boîte voilà il va rejoindre ses copains très bien une prochaine fois ah on a pas eu d'oeufs ah c'est dommage bon c'est pas grave donc on a récupéré quoi là les deux pikachu normalement ça arrive pas tout le temps ça dépend ça dépend pas de l'heure c'est c'est juste un peu rare des fois on peut pas récupérer l'oeuf parce qu'on n'en a pas en fait des fois il y a des oeufs qui apparaissent et des fois non donc ça a servi à quoi de donner deux pokémon en fait normalement c'est quand tu donnes deux pokémons et puis il y a une garçon de la même espèce de pikachu et bah des fois si tu as de la chance il y aura un oeuf ah d'accord mais je sais pas si l'oeuf il y a forcément le pokémon pikachu d'origine ou si c'est un autre mais ça paraît très bizarre je pense plutôt que ça serait un autre pikachu mais bon j'ai essayé écoutez ça n'a pas marché c'est pas grave on a qu'est ce qu'est donc donc là on va où là on va essayer d'aller dans la prochaine ville elle s'appelle verchant bon file on n'a pas une bonne ville bonne ville bonne ville ou bon ville je ne sais pas donc allez à la vision file allez allez alors je peux aller à la ville la plus proche parce que j'ai débloqué le le type vol du coup je peux voler d'une ville à l'autre on peut voler maintenant oui regardez j'ai essayé voulez vous utiliser vol pour vous rendre un vol à rock oui on a déjà été à vol à rock oui mais c'est pour aller à la ville la plus proche on peut pas aller dans les villes qu'on connaît pas et voilà je suis à vol à rock on a un coup d'aile donc pour aller à verchant on fait comment bah justement c'est ce que je vais chercher voilà versant passe par vol à rock c'est bizarre parce que c'est la ville la plus proche de verchant donc c'est pour ça que je me suis déporté là faut que je regarde la carte ou alors ce qu'on aurait pu faire c'est qu'on aurait pu partir d'union police pour faire le tour parce qu'apparemment ici on peut pas trop passer la route 213 je vais essayer c'est la route 213 convergent non c'est pas la route 213 je sais pas mais il faut passer par la route 213 ici tu vois il faut passer par la route 213 elle est entre la route 213 et la route de 212 bon bah on y va c'est parti on va voir où ça va nous venir donc là c'est la route 214 il faut descendre j'ai déjà été passé par là c'est pour ça normalement cette fille elle va vous demander un combat mais comme j'ai déjà combattu bah on me demande pas par contre il ya des personnes là je crois pas les avoir battu cela qui tuent tout le temps maintenant pikachu et des fois il trouve des objets par terre pika et qu'est ce qu'il fait d'autre à part de suivre en fait je crois que s'il nous suit et bah il sera plus attaché à nous mais fait des petits câlins non non il peut pas mais ce serait bien ce serait bien s'il sautait sur ton épaule oui ça ça existe ça existe sur un autre jeu sur le jeu pica c'est pokémon let's go pikachu et il est sur ton épaule et il te suit comme ça toute l'aventure il y a la même chose avec qui évolue mais cette fois ils ont évolué ah oui alors pingoléo 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 c'était un prix de plouf il a évolué et qui est ce qui a évolué encore personne d'autre ah si les étourmis il est devenu étourvol on a combattu pas mal des étourvol la dernière fois mais bon en fait j'étais obligé de prendre un pokémon qui est un oiseau pour voler parce que c'est pas possible ah bah oui sinon j'aurais bien donné un pikachu un petit pikachu volant c'est marrant oh t'es une bicyclette oh j'ai hâte de le voir sur ta bicyclette elle fait un bicyclette une belle bicyclette rouge on va aller en bicyclette ah tu sais qu'elle est rouge on la voit elle est rouge je sais pas si l'image ça fait ça oh trop mignon il n'y a pas un porte bagages pour le pikachu non mais il peut me suivre par contre il court vite bonjour t'es qui toi bonjour les dresseurs ont toutes sortes de pokémon dans leur équipe n'est-ce pas oui donc plus tu affrontes de dresseurs plus ton pokédex se remplit oui attention pikachu roule là attention c'est dangereux allez nous on n'a pas le temps mais est-ce qu'on doit aller à berceau bonjour t'es qui bonjour alors bonjour oh tu veux m'apprendre quelque chose à propos des pokémon d'accord d'accord bah c'est parti bah elle veut se battre c'est tout il y en a le canon veut se battre il y en a le canon ils disent que c'est un canon envoie une chenisselle ah une petite chenille une cheniselle cheniselle comme tu veux hein bon vouloir de tous cheniselle si tu veux ça a un niveau t'envoyer qui toi pika bah oui bien sûr il a beaucoup évolué oh ça marche pas trop dessus c'est un niveau 25 quand même et on dirait qu'elle fait rien la cheniselle je m'attaquer mais en fait je crois pas que l'électricité ça marche vraiment c'est sympa ta tenue j'aime bien la tenue c'est sympa ta tenue hein oui allez on y va c'est parti tu veux l'attraper ou pas non mais on peut pas voir qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait ah t'as baissé un peu le son vous ne s'entendez plus c'est ça alors on dirait qu'elle fait rien bah tiens elle m'attaque elle me fait mal à part nous regarder le pikachu il passait de 61 à 44 ah oui il faut y aller non mais c'est pas très efficace peut-être utiliser de l'eau plutôt bien bah si un ne fonctionne pas il faut changer de poté parce qu'il est plusieurs les cas d'un type pikachu j'aime que en éclair et peut-être que l'éclair ça marche pas très bien sur l'équipe ah oui drôlement évolué lui alors la défense spéciale de chenizel c'est quoi bref il est bien voilà niveau 36 et est ce qu'il a les pouvoirs pour voir un niveau en fait le niveau ça ne dit rien du tout il peut être niveau je sais pas 155 et il ne peut réussir à ne pas le battre bon par contre quand même 155 25 mais quand même un niveau 36 par rapport à niveau 25 si tu l'as mis c'est qu'il a les capacités de battre le pokémon en face oui mais ça dépend des je suis tout à fait d'accord que si il a un niveau 36 et qu'il n'a pas les capacités pour battre à niveau 25 il va perdre par exemple le l'éclair contre la roche ça marche pas parce que l'eau contre la roche ça fonctionne l'eau là ça marche là ça fonctionne par exemple de l'éclair contre la roche ça fonctionne pas et mais je connais pas tout par coeur mais en tout cas je sais que ça marche donc là tu vas utiliser quoi le piste là où je pense que ça va marcher l'eau même pas les chenizels les chenilles ils aiment bien l'eau hein je sais pas alors comment le battre je sais pas en plus j'ai pas de type qu'est ce que t'as comme pouvoir je crois alors qu'est ce que t'as peut-être le petit bleu là manaphie peut-être non bah je sais pas qu'est-ce qu'il a comme pouvoir manaphie passer des trucs d'eau donc ça marche pas électrique il y en a un qui avait quelque chose d'électrique ça marche pas pikachu et électrique donc ça ne marche pas qu'est ce qu'on pourrait mettre à mon âme d'armes venant la plante là oui pourquoi pas blanc mais c'est aussi un petit plan celui là ça va peut-être pas ah bah ça va ça peut peut-être coller un que sinon j'ai pas d'autres pokémons avec d'autres capacités là ça peut peut-être fonctionner alors qu'est-ce qu'elle va faire d'art venin peut-être pour essayer le venin plein voilà c'est efficace voilà bravo ben voilà maintenant je l'empoisonné voilà elle a empoisonné ok maintenant c'est que le poison marche contre enfin contre lui voilà contre elle voilà alors vas-y encore une fois encore une fois il est encore une fois et c'est bon oh là c'est presque fini là voilà attention attention voilà au revoir et ben voilà on a trouvé quelque chose d'efficace moi je ne connais pas ce qu'elle est chaos je connaissais pas ce pokémon donc on saura qu'elle a quel type de pouvoir utiliser 1 à ben voilà on avait battu liliane je n'ai pas eu le temps d'entendre non mais c'est pas liliane j'ai pas dit liliane j'ai pas dit liliane j'ai pas dit alors le vélo voilà on est coincé on n'avance pas là à combats non c'est un pokémon non je m'en fiche de toi tu peux l'avoir facilement lui on veut pas le récupérer non non on veut le combattre à l'épicard on y croit tu l'as affaiblé un petit peu mais c'est encore ça il a reprend de la vie on va partir il a envie de retourner se coucher et qu'il y a du fait j'ai pas fait je n'ai pas fait se reposer j'ai enlevé le vélo il court après toi depuis tout à l'heure non c'est ça ça fait rien je pense bon alors il faudra sortir de ce labyrinthe là quand même c'est pas un labyrinthe c'est juste que j'essaye de battre le plus de personnes possible je me dis bien que je chantais la présence d'une dresseuse d'une dresseuse c'était donc toi allez un combat on est reparti mikaël le kinésiste veut se battre on voit un spectrum oh tu avais un spectrum toi tu as un spectrum à l'épicard parce que ça marche l'électricité je crois que c'est un type de spectre où ça marche basse du train de spectre bah oui poison je ne sais pas attention à l'air costaud lui quand même ah bah non on veut dire à si costaud que ça en fait il a sacrifié des pv pour me faire plus mal mais finalement il s'est éliminé lui-même il est plus impressionnant qu'efficace en fin de compte non c'est pas ça c'est qu'il a une attaque je crois il sacrifie des pv de lui pour pouvoir m'attaquer plus fort qu'il m'attaque plus fort mais en fait il s'est éliminé lui-même donc ça n'a rien fait bon bah voilà merci beaucoup c'est pour ça que tu l'as mis dans une boîte ah mais du coup ah oui les pv qui enlèvent de lui et ben ça lui enlève à ou à l'autre pokémon d'accord bon il a un cadavra en lui je n'aime pas lui c'est facile à éliminer lui non je sais pas je crois que je l'ai en deux coups pas en un seul coup et tu blagues avec quel pouvoir toujours le même le plus efficace je pense mon pika faut que je soigne pas parce que le pauvre là oh non attention attention mon pika mon pika 12 pv c'est pas beaucoup et tu pouvais pas le soigner avant ? bah je l'avais soigné avant ah oui je peux pas utiliser je peux plus utiliser cet attaque juste parce qu'il m'a mis un sortilège je vais utiliser celui là alors bah utilise autre chose voilà bah voilà on va voir cadavra et méchant après cadavra il a disparu d'ailleurs tu sais justement le premier pokémon c'est une évolution ça il s'appelle abrah et du coup quand ils font ça mais qu'il s'appelle cadavra bah ça fait abracadabra bah voilà et puis là il a disparu hein bah oui je vois comme un magicien abracadabra ouf d'ailleurs il sait tordre les cuillères c'est pour ça qu'il a une cuillère dans sa main voilà c'est bon à savoir ça oh ce n'est pas facile de te battre oui et la remporte tu remportes encore des pièces c'est bien oui t'as combien maintenant j'ai plus beaucoup parce que j'ai j'ai encore fait des dépenses oui j'aimerais bien récupérer cette pokéball mais il faut faire le tour oh encore un pokéball moi j'aimerais bien la merchant quand même bonjour bah oui oui alors un ponita bon je pense que je vais partir parce que le pauvre petit pika là il faut le soigner hein il est faible hein il est fatigué aussi il est fatigué aussi il est fatigué aussi j'affronte des dresseurs plus fort que moi pour compléter ma collection c'est ça être un collectionneur j'ai pas compris le monde ah si parce qu'il veut savoir les pokémon donc il a c'est un collectionneur c'est un collectionneur c'est Reynaud le collectionneur oui je l'ai trouvé tantôt il envoie à Rosélia alors tu m'envoie qui toi ? encore pika ? peut-être pas pika bah oui mais il n'y a pas d'un endroit pour le soigner bah oui mais s'il a fait de lit ça va pas aller hein je vais prendre ma fille j'aimerais bien monter haut mon ma fille il est trop mignon enfin il n'y a pas de garçon ou de fille puisqu'il était dans un oeuf donc je vais dire elle il est trop mignon alors le Rosélia pauvre petit boudou ma fille est infectée déjà ? oh là là attention ça va elle a 118 PV hein il a dit qu'elle avait hâte de voir la stratégie ingénieuse que j'allais inventer alors le milieu je ne sais pas vraiment ce que c'est non si on regarde un flash lumineux fixement augmente énormément son attaque spéciale bah je vais peut-être essayer quelque chose ok un truc de poison peut-être que ça va marcher ah oui oui qu'est-ce que ça donne ? en fait il se transforme en liquide un peu plat pour récupérer beaucoup de force et quand il va attaquer ça va être encore plus puissant juste là il m'a pris de la vie et il arrêtait de... mais arrête de m'attaquer elle est coriace Rosélia là non c'est juste que l'eau ça ne marche pas pour très donc je ne peux pas l'attaquer regarde je vais essayer de l'eau et ça ne va rien le faire bah elle change de pokémon bah oui mais j'aimerais bien mais il m'attaque non pas les pics oh là là elle a pas mal du pouvoir cette Rosélia bon elle a le même pouvoir que moi mais arrête de me prendre la bille euh je sais pas vraiment ce qui marche je crois oui l'électricité ça marche bien il est en pica donc je vais envoyer l'autre électricité je suis la froide pokémon allez luxeret j'aime bien luxeret bah il y a empoisonné comment c'est il y a empoisonné ? déjà ? ah bah oui il y avait les pics les pics de poison ah bah oui invisible donc bah oui c'est drôle ce que je me suis dit c'est bizarre ah ah son énergie est drainée attention attention ça baisse ça baisse bon ça va il y a encore euh apparemment c'est pas très efficace mais bon c'est le dernier truc que j'ai euh après c'est que de l'eau ça marche pas l'électricité ça marche pas bah j'ai plus rien non ça marche pas contre elle bah j'ai plus rien je sais pas à part le poison mais le poison elle a déjà du poison et la même ? bon la même ? bah non ça marche pas justement la même contre la même ça marche pas mais tu n'as pas changé un pouvoir ? bah non non ? euh je sais pas voir si autre chose euh non à part toi mais je sais pas ça n'a pas marché ça je sais pas t'as pris qui là ? un petit bonhomme un petit bonhomme ? et tour vole ? il vole oui mais à part voler il fait quoi ? bah arrête de m'attaquer toi voilà ce n'est pas très efficace ah à part là c'est super efficace ça bah je veux utiliser ça alors qu'est-ce que ça donne ? oui là je m'envole en fait elle va attaquer dans le vide là et euh et là après je vais retomber sur elle et c'est très efficace ah voilà super efficace tu vois que t'as trouvé ? encore ? encore ? il y a un renvoi Rosélia bah j'ai utilisé la même attaque bah il utilise la même attaque mais elle est femme peut-être que là elle va essayer tu attaques dans le vide bah oui logique j'évite l'attaque tu attaques dans le vide maintenant je crois que ça voilà voilà au revoir j'ai trouvé comment la compter tu vas peut-être envoyer encore une Rosélia ? bah oui j'imagine hein si j'en ai deux pareilles je pense que la troisième ça va être la même en plus il monte c'est bien on y voit il va prendre quelque chose qu'est-ce que tu veux apprendre ? alors c'est ça ? éjecte le pokémon ennemi et le remplace par un autre lors d'un combat contre un pokémon sauvage seul mais fin au combat ah non ! non je serai toi je garderai bah oui attention cette fois-ci hein Qu'est-ce qu'il a ? Il est empoisonné ? Bah oui, c'est à cause des piques. Encore un Rosélia. J'ai mis 203. Bah là, ça marche. Par contre, je vais aller soigner les Pokémon. Quand même, je vais faire des piques. Bah quand même, oui. Oh ! Comment ça ? Ah, d'accord. Je me suis dit, mais comment je fais pour perdre les poignées alors que je suis en haut ? Parce que j'ai du boisson, du poisson blanc. Je suis empoisonnée, donc... Allez, au revoir, Rosélia. Oui, c'est bon. Bon, tu vas aller les soigner maintenant ? Oui. D'ailleurs, Rosélia, il monte. Bah, il tourbole, il est pas si mal quand même. Tu peux être fière de ta dernière attaque. Elle était impressionnante. Enfin, je l'ai fait bien. Il la remporte 1824 pièces, c'est bien. Bon, alors, on se retrouve. Alors, on est de l'autre côté parce qu'il y a deux chemins pour y aller. Donc là, je suis sur les espèces de collines. Cet endroit dégage une atmosphère mystique du moins, c'est ce que je ressens. Parce qu'au moins, il n'y a pas tout un habyrinthe. Oh non, encore un Pokémon ? Voilà, qui est-ce que... Oh, une girafe ! Un girafe, je n'ai pas eu le temps de lire. Pika ! Elle est belle, hein ? Pikachu, on vous regarde pour savoir qu'il préfère. Enfin, c'est bon signe. Dès qu'il commence à sauter, c'est qu'il commence à s'attacher. Girafarig ! Alors, il faut l'avoir. Dès qu'il commence à sauter, votre Pokémon, c'est-à-dire qu'il commence à s'attacher à vous. Ou qu'il est déjà attaché à vous. Ah bah, il saute tout le temps, alors il est attaché à toi. Enfin, là, au début du match, quand il dit Pikachu, hâte de voir ce que vous faites. Allez, on va essayer de l'avoir ! Mais non, il faut l'attraper ! Bah oui, il faut l'attraper, mais il faut le combattre un peu pour l'affaiblir. Ouh, regardez mon petit Pika ! Oh, je l'ai en paralysé ! Oh, ça c'est bien, bravo, Pika ! Oui, il est paralysé, il aura du mal à attaquer. Non, c'est pas mon Pika, hein ! Pika, il ne peut pas être paralysé, parce que de toute façon... Oh non, c'est Girafarig ! Mais parce que comme Pikachu, il est déjà de type électrique, il ne peut pas se... Oh non, je l'ai battu ! Bah oui, non, mais voilà ! Oh, c'est dommage ! Oh, c'est pas grave ! Parce que de toute façon, si on sait qu'ils sont là, on pourra toujours en rattraper là ! C'est dommage, t'es mignon ! Bon, c'est pas grave ! De toute façon, nous, on veut aller dans l'audi ! Bonjour, t'es qui ? On va aller à Verschamps, hein ! Depuis le début de la vidéo, on va aller à Verschamps ! Mais, oh, un rocaillou ! Non, 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 non ! Non, non, on ne veut pas, on veut partir, nous ! Non, la Pika, il n'est pas contente ! Il saute, là ! On va partir ! Parce que je veux parler au monsieur, là, devant ! Bonjour ! Je serai capable d'aller jusqu'au bout du monde pour trouver un Pokémon en particulier ! Ah, d'accord ! Oui ? Ben, j'espère que c'est pas Pikachu, sinon tu vas me suivre, parce que j'ai plein de Pikachu ! Ah, c'est quoi ? Il en a trois ? Encore ! Le collectionneur, un mustéboué ! Oh, non ! Et une bouée autour du cou ! Il me fait rire quand ils sautent ! Apparemment, ça fait super efficace ! Alors, mustéboué ! Ça l'attaque en un seul coup, parce que là... Allez, mon petit... Allez, mon petit, on va voir un mustéboué ! K.O. Pouf ! Est-ce qu'il y en aura trois par un ? Allez, trois mustéboués, allez ! Oh, essaye à chaque fois de faire le bruitage quand il est en pouf ! Pouf ! Allez, le deuxième mustéboué, il faut te faire ! Ah, ben voilà ! C'est un collectionneur, il a les trois mêmes, hein ! Allez, on fait la même chose ! Allez, on y croit ! Et... Allez ! Il est K.O. et... Pouf ! Voilà ! Deuxième ! Moi, je fais les bruitages de Pikachu et que tu fais les bruitages... De mustéboué ! Allez, le troisième, on... Ah, Koutu ! Ah, Pikachu, il va apprendre quelque chose ! Alors, vas-y, dis-moi ce que c'est ! Ah, une capacité pour apprendre Koutu ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un flangouement d'électricité frappe tous les pokémons autour du lanceur, peut aussi les paralyser ! Euh, oui, ça peut être bien ! Tu vas changer contre quoi ? Souplesse ? Alors, il n'y a pas... Combien ça donne... Combien ça fait de dégâts ? Boule et le lec ! C'est bien ça, boule et le lec ? Oui, c'est super efficace ! Oui, c'est ce que tu as utilisé ! La ruse et la souplesse ! Souplesse... Ah, je ne sais pas, j'hésite entre les deux ! Tu peux voir la souplesse, c'est quoi ? C'est... Je vais peut-être enlever ruse parce que je suis... Tu es capable de toucher un ennemi qui utilise capacité comme détection ? De toute façon, j'ai plein de Pikachu, donc ils ont forcément les capacités de base, donc c'est pas grave, donc je vais enlever celui-là ! Oui ! Donc on va apprendre une nouvelle capacité ! Voilà ! Une nouvelle, un nouveau... Un nouveau pouvoir, un nouveau... On va voir ce que ça va donner ! Je vais le tester ! Alors, on y va, on y croit ! Tu vas la tester ? Coup de jus, apparemment c'est super efficace ! Apparemment c'est super efficace, donc on va quand même essayer ! Coup de jus ! Alors, on va voir ce que c'est lui ! C'est lui, oui ! Oh là là ! Oh là 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 ! Passe ! Alors, coup de jus, qu'est-ce que ça donne ? Ouais ! C'est pas mal, hein ! Coup de jus ! Poff ! Il est KO ! Et pouf ! J'ai essayé ! Un pouf pif ! Moi, j'aimerais bien quand même qu'il nous laisse partir, qu'on puisse arriver à Verschamp ! Oh là là ! J'ai perdu ! Ouh là là ! Oh, misère ! Oh, j'ai perdu mes trois Pokémon ! Mais ce sont les Pokémon préférés ! Bah oui, hein ! Voilà, bah oui, maman ! Bah avec les trois petits bouées, on va pouvoir en faire une grande ! Une grande bouée ? Bah oui, une grande bouée ! Ah, je suis bloquée ! Ah, on est bloquée ? On ne peut plus sortir ? Ah, bah d'accord, bah il fallait... Oh non ! Oh bah non, on est bloquée, là ! Oh, coucou ! Oh là là, il est costaud, lui ! Un grand valanche ! Oh là 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 ! Oh, Pikachu ! Il y a un truc qui faisait dodo ! Alors, peut-être avec son nouveau pouvoir ? Je ne sais pas ! Coucou ! Euh, maintenant, il n'y a aucun effet, maman, c'est l'électricité ! Ça n'a aucun effet contre l'arbre ! Ah bah c'est... il faut quelque chose qui puisse exploser ou quelque chose... Allez, au revoir ! Ah, tu prends la fuite ? Oui ! Nous, on veut aller à Merchant ! Non, mais... Mais on ne peut pas sortir ! Oh, encore un Pokémon ! On ne peut pas sortir ! Oh, c'est un arbre ! Oh, il y a un rico-vert ! Coucou ! Une petite racine ! Moi, j'ai déjà un arbre, moi ! Tu vas dire un rico-vert ! Non, je vais dire un arbre ! J'ai déjà un brunzaï ! Un simularbre ! Voilà, c'est un petit arbre ! Moi, j'ai déjà un brunzaï ! C'est un arbre brunet ! Un arbre brunet ! Alors, le simularbre ! Oui, oui, c'est un simulateur ! Pas ton arbre ! C'est un simula... Quoi ? Apparemment, je ne peux plus m'échapper ! Ah bah voilà, c'est trop tard ! Je suis impossible ! Parce qu'il m'a fait une barrière ! Non, mais toi, tu vas voir ! Non, mais de quel droit tu m'empêches de partir ? Ah bah bon, il faut combattre ! Tiens ! Allez, on est là, on n'a plus le choix ! Ah non, il va être paralysé ! Voilà ! Ça, il a été paralysé ! Est-ce que si tu es paralysé, je peux partir ? Je ne sais pas ! Tu peux peut-être l'attraper ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Apprend ! Ah, d'accord ! Il apprend ! Et en fait, parce que c'est... On copie... Il copie, en fait, il copie l'attaque que moi j'ai faite ! Non, mais il est un coupure en plus ! Oh non, je ne peux toujours pas partir ! Bah non, c'est trop tard ! Bah alors, on va t'éliminer alors ! Tu ne veux pas l'attraper ? Bah, il faut l'affaiblir, je n'ai pas l'affaiblir ! Alors, coup de jus, voilà ! Tiens, je vais te prendre un coup de jus ! Paf ! Alors, qu'est-ce que ça va lui faire ? Coup de jus ! Ah, il affaiblit ! Voilà, tu peux plus attaquer ! C'est bien ! Allez, hop, je vais essayer de t'attraper ! Bien, bien ! Allez, viens avec moi ! Allez, viens avec moi ! Allez, un Pokémon de plus, c'est bien ! Un petit arbre ! Oui, mignon, hein ! J'ai un bonsaï, mais je n'ai pas un arbre ! Oui, il y a vraiment un Pokémon qui s'appelle le bonsaï ! Mais j'aimerais bien le voir ! C'est quoi, Grimace ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je fais une capacité ! Alors, c'est quoi ? Le lanceur ? Alors, c'est quoi ? C'est ça, voilà ! Alors, le lanceur fait une Grimace qui effraie l'ennemi et réduit beaucoup sa vitesse ! Bah, non ! Moi, je n'aurais pas pris, hein ! Voilà ! Tu as mis oui ? Non, j'ai... Non, mais pour dire... Voulez-vous renoncer ? Coucou ! Alors, le petit similaire... Tu ne vas pas venir de mon équipe, mais je te garde avec moi ! On te garde... On te met de côté, dans une boîte ! Bien, avec... Bon, maintenant, il faut réussir à sortir... Oh, non ! Encore une attaque ! Stop ! Oh, non, c'est la girafe ! Oh, il faut la récupérer ! On dirait qu'elle a deux têtes ! Il faut la récupérer absolument ! Vas-y, Pikachu ! Mets-toi en colère ! Mets-toi en colère, petit Pikachu ! Allez, coup de jus ! Je ne mets que ça, c'est tout ! Je ne fais que coup de jus ! Ok, maintenant, on va essayer de l'attraper ! Oh, non ! Oh, là ! Oh, là, là ! Il a fait un bruit trop mignon ! On l'a fait pica-pica ! Non ! Bon, eh bien, on n'aura pas eu le temps d'y aller ! On n'a pas eu le temps d'aller à Verschamps ! On verra, ce sera peut-être pour la prochaine fois ! J'espère ! Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de s'abonner, bien sûr ! Si vous en avez envie ! Oh, oui ! Alors, on est où, là ? On est quelque part ! On est devant un restaurant ? Oui ! On peut rentrer dans le restaurant ? Non ! On va voir ce qu'il y a à l'intérieur ! Moi, je suis curieuse ! Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ah, ben, voilà ! On va se quitter dans le restaurant ! Il est joli, hein ! Oh, il est sympa ! Ah, ben, elle arrive du lac Courage ! C'est ça ? Oui ! Oh, il est sympa, le restaurant ! Ben, voilà, on se quitte dans le restaurant ! Il y a quand même pas mal de monde ! Il est joli, hein ! On se croirait dans un château ! Bon, ben, on vous dit à une prochaine sur une nouvelle vidéo ! Et peut-être à Verschamps ! On ne sait jamais ! Ciao, ciao ! Moi, j'ai envie de commander avant de partir ! Je ne peux pas !